Récemment, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Je me forme à la naturopathie, je me forme à cette thérapie, à cette hypnose, à cette méthode de coaching, je ne suis pas encore certifié. » Et du coup, je ne me lance pas. Et je trouve ça tellement, tellement dommage parce qu'en réalité, les meilleurs entrepreneurs, ceux qui vivent vraiment de leur activité, sont des mauvais élèves. Et le fait que vous soyez potentiellement un bon élève fait que ça vous empêche d'une, de développer votre business, mais d'aider vos clients de manière concrète et de manière complète. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer, peut-être même vous prouver dans cette vidéo. Un petit exemple déjà qui peut vous inspirer, si vous connaissez Major Mouvement. Major Mouvement, c'est à la base un kiné qui aujourd'hui est youtubeur et auteur. Et dans cette vidéo, par exemple avec Thibaut InShape, je me permets de penser qu'il fait de l'ostéopathie sans pour autant être formé à l'ostéopathie. De la même manière qu'il n'a pas été formé à écrire des livres, de la même manière qu'il n'a pas été formé à être youtubeur. Mais il se permet, il s'autorise de faire ce qu'il veut avec les bonnes intentions et une forme d'humilité pour aider son audience de la meilleure manière selon ses termes, ses qualités et ses valeurs. Il ne va pas se dire, non, je suis kiné, je vais juste faire ça et puis c'est tout. Il s'autorise à sortir de ce qui est communément admis. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager à faire. Si vous voulez ajouter de la formation, du coaching en groupe, du coaching individuel, du co-développement dans votre accompagnement, faites-le, vous avez le droit. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être certifié, d'attendre d'avoir votre diplôme de naturopathie, etc. Vous pouvez, dès aujourd'hui, avec humilité évidemment et avec vraiment cet esprit critique, parce qu'on fait quand même attention à ce qu'on fait, à mélanger les différents outils que vous avez à votre disposition. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a des problématiques. Et cette problématique, vous en tant qu'entrepreneur, c'est d'aider à résoudre cette problématique. En tant qu'entrepreneur, votre rôle n'est pas d'utiliser vos outils. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, par exemple, et que vous, vous avez juste appris le coaching, je mets des guillemets, du coup, vous avez juste le coacher. Ah, tu veux faire quoi ? Ah, pourquoi tu veux faire ça ? Non, non, non. Et en fait, vous n'avez qu'une envie, c'est de lui dire. Mais fais-ci, fais ça. Ou peut-être que vous avez envie de lui partager des ressources. Ou peut-être que vous avez envie de le mettre dans un cercle avec deux, trois autres personnes que vous connaissez qui sont dans le même profil pour l'aider. Mais comme vous êtes un bon élève, vous interdisez de le faire. Ah, mais moi, je suis naturopathe. Je ne peux pas aider quelqu'un à se reconvertir dans son travail. Ah, mais moi, je suis business coach. Je ne peux pas aider quelqu'un dans son couple. Et on reste juste avec sa spécialité et son outil. Ce serait comme si demain, vous avez un plombier qui vient chez vous pour vous aider à réparer votre fuite. Et il vous dit, ah, mais je ne suis venu qu'avec un tournevis. Donc, si votre problème doit se résoudre avec d'autres outils, désolé, je ne vais pas vous aider en fait. Parce que moi, je n'ai qu'un outil. Je n'ai qu'un outil sur moi. Parce que je suis venu avec cet outil. Quand bien même, et c'est là le paradoxe, quand bien même ce plombier a d'autres outils dans sa mallette, dans sa voiture et qu'il sait les utiliser et qu'il a envie de les utiliser. Mais en bon élève, et je mets des guillemets, non, il vient juste avec sa clé à molette parce qu'il a appris qu'un plombier, il vient juste avec une clé à molette. Vous voyez l'exemple. Nous, par exemple, dans notre accompagnement, donc nous, on est spécialisé dans l'accompagnement des coachs, ça s'est fait au fur et à mesure. Au début, on voulait former. Moi, je voulais... Alors, au début, au tout, tout début, je voulais juste coacher. Je faisais du coaching individuel. J'ai lancé mon activité de coach. Mes premiers clients, j'étais en mode, écoute, je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de formation, etc. On va juste faire du coaching individuel et je vais t'apporter ce que je peux t'apporter. Puis, à force d'accompagner les clients, je me suis dit, tiens, maintenant, je vais tourner une formation vidéo. Je vais rassembler tout ce que je sais et je vais l'ajouter. Comme ça, tu pourras garder une plateforme et tu pourras, durant les coachings en groupe, mieux profiter des sessions de coaching individuelles. Mais justement, on a commencé à ajouter du coaching en groupe parce qu'on a vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui voulaient travailler avec nous. Et du coup, moi, au début, avant de faire du coaching en groupe, je faisais coaching individuel et de groupe et de la formation. Et puis, on a ajouté du co-développement, notamment durant nos immersions, nos rencontres en présentiel. On faisait travailler les gens entre eux. Et aujourd'hui, si vous rejoignez notre accompagnement fort, il n'y a pas de coaching individuel. Il n'y a pas de co-développement. Il y a de la formation et du coaching de groupe. Mais si vous signez pour un deuxième cycle avec nous, par exemple, il y a l'option de prendre du coaching individuel et vous rejoignez potentiellement un mastermind. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que tout ça, c'est malléable. C'est vous qui décidez. Je vais vous donner un autre exemple. Là, on a un médecin du sport. Le médecin du sport, bon, donc le médecin... Alors, je ne suis pas expert, mais s'il n'est pas médecin généraliste, je sais qu'il y a des médecins généralistes qui le font, mais je pense qu'il est médecin généraliste. Lui, ce qu'il fait, ce qu'il se permet de faire, c'est qu'il fait quoi ? Alors, je ne comprends pas tout ce qu'il fait, d'ailleurs, mais il est médecin. Il est ostéopathe. Il fait la criolipolyse, etc. Et il a plusieurs outils. Il fait même de l'épilation laser. C'est quoi ça ? Voilà, c'est simplement esthétique, je pense, parce qu'il travaille avec des sportifs de haut niveau. Et ce que j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est que c'est à vous de faire votre mix. Non seulement vous pouvez faire votre mix, mais ce mix-là peut changer. Vous avez le droit d'évoluer. Surtout, et voilà, j'échange avec pas mal de coachs en ce moment, de gens qui se forment. Surtout, moi, ce qui me fait mal, c'est que vous avez envie d'aider les gens aujourd'hui, que vous pouvez aider les gens aujourd'hui, mais que vous interdisez de le faire. Parce que l'école vous a dit que vous serez diplômé en 2029. Et que tant que vous n'êtes pas en 2029, vous ne pouvez pas faire vraiment ce que vous voulez. Je ne suis pas contre le non-respect de la loi et des règles, mais j'ai surtout envie de vous dire, tant que vous faites les choses bien et que vous respectez la loi, autorisez-vous à sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur de composer votre propre salade, créer votre propre recette. Vraiment, vraiment. Si vous voulez développer votre business, vous ne pourrez pas le faire juste en suivant ce qu'il faut faire. Sinon, devenez salarié ou restez salarié, c'est très bien. Et je n'ai pas de jugement là-dessus. Moi, quand j'ai quelqu'un dans mon équipe et que je le recrute pour quelque chose, elle a un peu de liberté. Mais voilà, tu viens, tu fais un truc, et puis tu repars. Et c'est normal en fait. Mais si vous êtes entrepreneur, c'est normal de vous autoriser à créer votre propre recette, votre propre salade. Et si vous avez besoin d'aide, si vous voulez un encouragement, si vous voulez échanger même avec moi pour vous aider dans ce sens, nous, on peut vous aider en fait. Vous avez un lien en description en dessous où vous pouvez découvrir notre accompagnement. Vous pouvez même prendre un appel avec moi si nécessaire. On peut échanger. Je peux vous donner peut-être ce regard différent et ce courage dont vous avez besoin pour changer les choses. Voilà, c'était Lingane. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider à voir les choses différemment. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.